je vais maintenant vous montrer comment on peut charger un ouvrage sur wiki source avec une petite démonstration alors je vais me fonder sur les diapositives qui sont à la fin de ce diaporama voilà si je vais à la diapositive 67 j'ai chargé un ouvrage dans wiki source on voit qu'il ya quatre étapes on va d'abord récupérer le fichier le chargé dans wikimedia commons qui est la bibliothèque multimédia de wikipédia puis l'importer dans la wiki source francophone puis modifier les métadonnées alors basez vous sur un autre un autre fichier wiki media commons pardon c'est là ce qu'on fait l'import sur wiki source tout au début c'était seulement dans quel cas dans quelques cas particuliers quand on ne peut pas mettre directement l'ouvrage sur wiki media commons pour des raisons de droit et puis enfin on prépare la liste des pages sur wiki source alors je vais peut-être pas faire toutes les étapes mais je vais vous guider au moins sur le début en utilisant une requête qui a été proposée dans le scriptorium de wiki source alors le scriptorium vous voyez c'est accessible sur la gauche par ce lien là scriptorium dans le menu c'est un lieu d'échange entre les contributeurs et contributrices de la communauté wiki source et donc là un contributeur nous a dit qu'il était intéressé par cet ouvrage les lettres de madame la baronne de neuf ponts et bien il est accessible sur sur google books nous avons vérifié au préalable que c'était l'édition de référence d'après le site de la cfa la société internationale pour l'étude des femmes de l'antirégime donc on va télécharger le pdf pour pouvoir travailler dessus alors là pour l'instant le pdf va s'afficher vous allez voir qu'il y a une page qu'il faudra enlever cette première page parce que ça ne fait pas partie du du manuscrit original donc je vais pour l'enlever utiliser peut-être le site i love pdf qui est bien pratique pour des traitements en ligne de pdf si j'utilise split pdf je vais pouvoir sélectionner ce que je viens de télécharger alors s'il veut bien s'afficher voilà ici et ce qui va m'intéresser c'est de partir de la page 2 pour récupérer seulement ce qui commence à la page 2 alors pendant ce temps là je vais peut-être essayer de récupérer le nom de l'autrice alors voilà c'est madame la comtesse de la rivière alors est ce que j'ai bien pu récupérer le fichier qui m'intéressait je suis en train de l'ouvrir visiblement ça sera le cas il a été renommé il commence bien à une page correcte et bien cette fois ci je passe sur wikimedia commons commons.wikimedia.org je m'enregistre pour pouvoir importer un fichier là je vais faire importer et sélectionner justement le fichier multimédia que je viens de récupérer qui est ici il est en train de se télécharger je crois ça fait plusieurs mégas donc ça va prendre un petit peu de temps pendant ce temps là je vais peut-être ouvrir dans un nouvel onglet la page 2 du compte de l'association puis aller voir dans contribution de l'utilisateur et là ça vous permettra en fait d'avoir justement des pages exemple dont vous pourrez vous inspirer pour importer un ouvrage alors voyons voir ce qui s'affiche alors toutes nos contributions ne sont pas des ouvrages déposés sur wikison vous voyez qu'il y a aussi des dans des portraits de femmes de lettres et donc il va falloir chercher peut-être dans la page pdf voilà pour avoir un exemple alors peut-être on va en avoir un peu plus parce que là en fait c'est juste une extraction d'image de ce fichier pdf voilà tout ça c'est des extractions d'image en fait alors ça fait quelques temps que nous n'avons pas fait d'import d'ouvrage visiblement enfin c'est plutôt qu'on a envoyé beaucoup de signatures d'autrices récemment mais là je pense que si je prends les 500 dernières modifications que je recherche pdf alors cette fois ci il y en a beaucoup pendant que ces pdf se charge je peux faire continuer ce fichier n'est pas de mon propre travail la source je vais indiquer quelle était la source sur google books c'est à dire bien c'était ce lien ci je le coupe je le colle dans l'assistant d'import et l'auteur c'est l'autrice en fait la comtesse de la rivière voilà je peux alors faudrait peut-être que je vérifie est ce que la rivière s'écrit avec une majuscule ou pas si je voulais être être rigoureux visiblement ça dépend des sources et bien ici voilà une référence l'article de la céphare c'est plutôt écrit sans l majuscule donc après une dernière vérification alors ça dépend bon les deux versions coexistent peut-être une autre référence ça peut être data bnf ou le catalogue de la bibliothèque nationale de france et donc catalogue mf clique sur son nom et là carrément en fait c'est juste ce nom là qui est indiqué il n'y a pas indiqué comtesse de la rivière décidément alors essayons comme cela et ben je pense qu'on va en rester à la minuscule qui était le plus fréquent et alors ici en fait il faut indiquer que l'ouvrage pour l'ouvrage le droit d'auteur a définitement expiré car il a été publié pour la première fois avant 1925 et l'auteur est décédé l'autrice en l'occurrence depuis plus de 70 ans et donc ici la convention de nommage c'est d'utiliser le nom de la personne donc la rivière puis un trait d'union puis le titre de l'ouvrage et enfin virgule et l'année qui si je me souviens bien était 1777 1777 c'est ça et donc cette fois ci on peut préciser qu'il s'agit de cet ouvrage là en légende bon je pourrais aussi rajouter une description je passe sur le petit crayon pour ajouter juste l'année et puis là je peux rajouter des catégories comme 1777 books from france les noms de catégories sont en anglais sur wikimedia commons et puis je vais publier les fichiers là on me demande absolument une description pour l'instant je vais remettre ça tout simplement et publier le fichier et je alors je vais peut-être faire une seconde vidéo pour vous montrer comment l'importer ensuite sur wikisource mais voilà pour l'instant vous avez déjà chargé le fichier sur wikimedia commons et alors si peut-être qu'on une fois qu'on saute cette étape voyons quand même à quoi ressemble la page la voici